Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, mercredi 7 octobre. Eh bien, tout d'abord, je ne peux pas cacher plus longtemps ma joie d'être avec vous ce soir pour célébrer ce moment historique. Donc, aujourd'hui, le 6 octobre, le GOL a inscrit un nouveau record en traversant, en pulvarisant la limite des 1040. Derrière ce phénomène exceptionnel, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Je disais hier que si on arrivait à franchir la fourchette sans que la médiane en eût été ralliée auparavant, cela allait provoquer une explosion des cours à la hausse et c'est exactement ce qui s'est passé puisque tous ceux qui avaient parié sur un contact avec la médiane ont dû se racheter très rapidement avec l'invalidation de leur traite baissier. Et donc, du coup, invalidation de la fourchette jaune, invalidation de la fourchette bleue, invalidation du support, eh bien, ça nous a donné cette hausse phénoménale d'aujourd'hui. Alors, plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, en termes graphiques, on voit que la prochaine résistance peut se concrétiser au contact du haut du canal rose que j'ai tracé. Et puis, au-delà, on risque d'avoir fort à faire avec le haut du canal bleu qui risque effectivement de bloquer les cours pendant un moment. Si ensuite, vraiment, vraiment, mais ce n'est pas pour demain, évidemment, on arrive à passer tous ces obstacles, eh bien, on a une résistance à 1080. C'est une question d'extension de Fibonacci qui pourrait être intéressante. Un petit regard sur les indicateurs techniques montre que la situation est totalement fantastique pour les haussiers puisque, alors que le stochastique valide son passage au-dessus de son signal et que le momentum s'inscrit en zone positive, le MACD recroise à la hausse son signal, ce qui est signe d'une très bonne prédisposition. De la même manière, la M7 en petit trait rouge croise la M20, ce qui également est un signal haussier. Donc, vous voyez, c'est un peu la fête. Par contre, non, par contre, non, c'est très très bien. Nous inscrivons un T1, c'est-à-dire une première clôture au-delà des Bollingers. Il faut savoir qu'entre 85 et 90% des clôtures se font à l'intérieur des Bollingers. Donc, quand on a une clôture en dehors des Bollingers, c'est un signe de panique, panique baissière ou panique haussière. Ici, c'est une panique haussière. Ce sont des moments assez exceptionnels où la volatilité est très élevée et on peut avoir des progressions très importantes. Par contre, pour que cette hausse soit saine, il faut que chaque séance soit validée par un contact, un retour sur la Bollinger supérieure. La Bollinger, c'est l'enveloppe avec les traits mauves. Ce qui veut dire clairement que si on veut que la hausse soit pérenne, demain, il faut envisager qu'il y ait un retour sur le haut de la Bollinger supérieure. C'est-à-dire qu'un retour vers les 1030, 1032, 1033 n'aurait absolument rien d'exceptionnel puisque cela ne ferait que valider le caractère sain de la hausse. On verra. Il est clair que les baissiers auront tout intérêt à essayer de maintenir les cours à l'intérieur des Bollinger, ce qui montrerait la fin de l'euphorie haussière. Bon, on verra. C'est beaucoup d'informations à digérer. Bonne soirée, bon trade et à demain. Bonne soirée, bon trade et à demain.